bonjour et bienvenue ici le j'ti bienvenue sur la chaîne de la luxure à deuxième vidéo de la journée magnifique et on va reparler de nos amis de twitch ces personnes qui se prennent pour des serres pour des biches j'aurais dû se prendre pour des reines je pense que ça aurait été un petit peu plus drôle peut-être et regardez regardez cette personne magnifique là juste là c'est ma vidéo c'est ma vidéo mais oui parce que eh bien une d'entre elles avait fait une vidéo où elle se faisait gratter la tête elle avait une espèce d'orgasme qu'ils appelaient elles appellent ça elles-mêmes un dirgasm c'est donc un sergasme en fait une espèce de jeu de mots entre serre et orgasme c'est magnifique c'est de la neuve langue c'est superbe c'est le futur et donc elle fait une petite vidéo dans laquelle voilà elle se faisait gratter et des petites gratouilles comme ça et elle y avait 25 000 likes et je me suis dit bah je vais faire pareil et donc j'ai pris un gratte d'eau et je me suis gratté le dos et alors je suis qu'à 2,6 000 likes il va falloir faire un petit effort les enfants pour arriver à 25 000 là ou alors c'est le gratteau qui n'est pas suffisant peut-être qu'il me faut une fille avec des lunettes noires alors voilà je lance un appel si des filles avec des lunettes de soleil noire comme ça Ray-Ban veulent venir me gratter le dos pendant que j'enregistre ma vidéo voilà c'est pour des likes donc c'est justifié donc c'est normal j'ai passé une annonce sur le bon coin peut-être ça ça peut peut-être marcher on va voir alors c'est pas d'elle qu'on va aller parler mais je ne résiste absolument pas de reparler il y a des petits trucs sympas regardez Sophia mon amie Sophia Narwitz qui nous a fait une petite compil de ses vidéos c'est absolument magnifique allez on va se regarder ça c'est super beau so in my in my spare time i go out to my yard in my spare time i go out to my yard in my spare time i go out to my yard and i and i prance around and i and i eat grass voice chat is unfair ah oui le voice chat c'est pas juste c'est pas juste je pense que beaucoup d'entre vous les gamers sont des suprémacistes blancs juste un fait bravo c'est superbe c'est magnifique ce petit truc ah et alors tiens il y a du nouveau aussi voilà elle alors elle a fait un stream sur twitch où elle prend des bourgeons de maréjane de la de la de la drogue donc drogue douce que vous voulez elle prend des bourgeons de maréjane en direct sur twitch et elle les bouffe ah déjà c'est pas quelle idée c'est où c'est là on va regarder ça c'est magnifique c'est drôle am i doing it right ah quelle pause ah j'ai le doigt j'ai l'oeil pour faire voilà alors évidemment on pourrait penser que c'est illégal alors je tiens rappeler que vous consommez de la drogue sur twitch c'est illégal uniquement si c'est autorisé là où vous habitez et que vous flaguez votre vidéo en tant que vidéo pour public majeur voilà c'est les deux restrictions sinon normalement c'est interdit alors évidemment ça a été rapporté sur twitch et regardez ce petit montage d'e-runter ça m'a fait rien je suis je suis désolé je suis désolé et juste pour terminer avant d'arriver avant d'arriver à la news principale dont je veux parler quand même c'est souvenez-vous que eh bien cette personne faisait partie de la ligue anti-diffamation rien que le nom on sait que c'est de la bouse et que on suppose que c'est cette ligue anti-diffamation avec ses liens et le monde du jeu vidéo qui a fait qui a poussé pour qu'elle soit chez twitch et alors il y a eu du nouveau parce qu'évidemment elle s'est fait critiquer cette ligue et le problème c'est qu'on peut pas apparemment on peut pas la critiquer puisque il y aurait je viens de l'apprendre des personnes de confession et bien juive dans le dans leur lieu donc du coup les critiquer c'est ce que dit beaucoup de messages ici donc du coup critiquer cette ligue c'est être anti-sébite voilà c'est con c'est con je viens d'apprendre je viens d'apprendre que j'étais anti-sébite alors il paraît il paraît que ça peut se soigner avec de la chloroquine donc je vais demain je vais aller je vais aller chez mon pharmacien je vais aller en prendre comme ça parce que sinon c'est gênant c'est très gênant je veux dire je ne le suis pas à la base donc c'est quand même très gênant de l'apprendre non je n'en veux pas moi allez on va reparler de l'autre l'autre dont j'avais parlé l'ambassadrice souvenez-vous de l'autre ambassadrice ses deux copines elle joue dans la même équipe d'ailleurs de Apex Legends qui était ambassadrice Twitch et oui je dis était je dis était parce qu'elle ne l'est plus c'était une victoire d'ailleurs est-ce que ça serait une petite victoire de Lusty rappelons que les ambassadeurs il y a normalement ce sont des rôles des modèles en fait pour la communauté voilà ce sont des ils sont censés inspirer la communauté et regardez Lusty le tweet de Lusty le 16 mai 2020 ici j'avais envoyé à Twitch Support et à Twitch eSport et bien justement les captures justement des tweets où elle insultait les gens dégage dégage une espèce de dyslexique de merde ça c'est de l'inspiration ça je m'étais senti inspiré dès que j'avais vu ça direct vers des grandeurs absolues donc j'avais envoyé ça alors j'étais pas le seul mais j'aime me dire quand même que j'ai participé un petit peu à ça et regardez regardez sur sa page maintenant ici c'est marqué Lizzie Lavinda et bien elle n'est plus elle n'est plus ambassadrice de Twitch c'est c'est une victoire de canard c'est c'est magnifique et voilà elle dit j'ai détruit ma carrière de Twitch alors elle en rigole un petit peu c'est elle apparemment elle le prend pour elle-même elle dit voilà bravo sur la destruction de ton d'entière carrière c'est la saison de la chasse au cerf parce qu'elle se prend pour un cerf aussi c'est un groupe apparemment voilà c'est bien donc voilà alors par contre Ferrochus Listef je pense qu'elle est là pour un bout de temps quand même elle est moins à moins qu'elle fasse un truc vraiment illégal peut-être que ce qu'elle a fait avec avec la la Marie-Jeanne c'est c'est illégal on va voir mais sinon je pense qu'elle est là pour un bout de temps mais en tout cas voilà elle s'est fait jarter de vue donc comme quoi Twitch finalement a réagi là-dessus je crois que ça c'était quand même un petit peu intenable d'insulter quand même les gens en plus de mentir mentir ouvertement sur ces résultats lors des compétitions de la TwitchCon carrément c'est de la compétition organisée par Twitch TwitchCon 2019 elle avait menti sur ses résultats en tant qu'elle aurait été deuxième alors qu'en fait elle arrivait deuxième de la poule du sous-groupe donc en fait ils avaient été ils avaient été éliminés dès le premier tour finalement elle était arrivée deuxième dans le classement je crois qu'ils gardaient que les premiers de poule donc voilà c'était assez marrant et puis il y avait une de ses collègues d'ailleurs qui jouait avec elle dans l'équipe qui l'avait dénoncée et elle avait envoyé des messages privés en disant ah t'es qu'une chienne de me dénoncer comme ça en public c'est pas cool tu devrais me soutenir bref elle insulte donc en tant qu'ambassadrice pour inspirer les gens non ça le fait pas donc là la Twitch a réagi et donc voilà elle s'est fait virer tout simplement c'est con on va la regretter on va beaucoup la regretter je pense allez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu amusez-vous bien et à très bientôt si tu ne veux pas perdre ton art like cette vidéo et abonne-toi maintenant c'est une autre vidéo c'est une autre vidéo c'est une autre vidéo